bien donc ça y est il est arrivé l'arbre à cams retaillés du Honda Spasio sur la base d'un arbre à cams d'origine vous voyez l'état de surface des cams qui est quand même très très beau alors l'arbre à cams qui a été retaillé chez les établissements Emery dont je vous ai parlé sur le site Sylvain que j'ai eu énormément au téléphone qui est intarissable méfiez vous si vous vous appelez avec un forfait vous allez bouffer entièrement les longues discussions de moto avec lui c'est quand même intéressant de parler avec des passionnés l'arbre à cams en lui même la modification consiste à donner un petit peu plus de peps au Spasio à ce moteur qui développe environ 23 chevaux selon les sources entre 21 et 23 chevaux et le principe de cet arbre à cams retaillés c'est d'ouvrir les soupapes un petit peu plus et plus longtemps on a ici à titre de comparaison un arbre à cams sorti un petit peu de l'atelier c'est pas forcément perceptible à la caméra mais je peux vous assurer qu'on voit quand même une différence alors est ce que ça se voit un petit peu on voit que ici la forme est un petit peu plus petite puisque bien sûr on va pas non plus entailler les soupapes de façon monstrueuse sur celle là on voit un petit peu plus la forme c'est arrondi sur l'origine est un petit peu plus sec sur le préparé donc voilà pour la pièce sinon donc cette pièce est faite en fonction un petit peu des désirs du de l'utilisateur on est également informé de ce qui a été fait donc là les côtes de l'arbre à cams standard et l'arbre à cams retaillés alors tout à l'heure je parlais de d'ouverture un petit peu plus longtemps voyez là pour la soupape à l'échappement on est ouvert à 220 degrés et l'admission à 215 et une fois retaillé on est ouvert pendant 230 degrés et 223 pour l'admission donc un petit gain donc le gain est noté également pour l'info qui est donnée par par le retailleur par le fabricant le jeu au niveau de la soupape donc en termes de taille d'ouverture c'est à dire la soupape comme elle descend en plus donc on a 0,6 en plus et 0,7 sur une valeur d'origine donc c'est pour ça que quand on regarde les deux câbles on se dit ouais il n'y a pas beaucoup plus mais en fait si il y a un peu plus comment ils ont procédé bah c'est simple ils ont pris les cams d'origine et puis ils ont retaillé dans la masse sachant que la matière retirée va être elle compensée par le rattrapage du jeu soupape alors là sur la vidéo je ne suis pas sûr que l'on puisse voir tout à fait mais on voit bien que le diamètre ici de la cam a sensiblement diminué et là où l'arête est vive ici ici un petit peu plus douce voilà donc la prochaine étape que je vais commencer ça va être de monter cet arbre à cam dans le moteur ensuite on fera des essais